Outils de travail, d'information, de recherche et de formation, Internet arrive avec sa multiplicité de services et de fonctionnalités qui ne forment toujours pas que des hommes heureux. Quatre jours, je n'arrive pas à accéder à ma boîte Internet. Je ne connaissais pas pourquoi. Hier soir, il y a un neveu qui travaille à Berthoua, dans la région de l'Est, qui m'appelle. Il me dit qu'il vient de recevoir un message de moi, lui signifiant que je suis au Mali, que j'ai été braqué dans un hôtel du Mali et que j'ai besoin urgentement d'une somme importante d'argent. Et c'est au bout de ces concertations qu'on se rend compte que, évidemment, j'ai été victime de puits Internet. En effet, comme lui, plusieurs internautes sont parfois déclarés mourants, en fuite, kidnappés ou en souffrance dans un coin du monde. Pourtant, dans la réalité, ils vaguent allègrement à leurs occupations journalières. Au cœur de cette activité néfaste, qui porte quelquefois atteinte à l'intégrité et à la dignité humaine, se trouvent des hackers, des personnes spécialisées dans le piratage des boîtes mail. La délinquance informatique de ces individus, d'un autre genre, est loin d'être stoppée. Une personne qui est accusée de cybercriminalité ou bien de hacking est passible des poursuites judiciaires. Il dit qu'on peut totalement lutter contre les hackers. Bon, je ne pense pas. Pour le webmaster Christian, lutter contre le piratage des boîtes mail passe par le renouvellement continu du mot de passe. Moi, j'ai une solution qui est simple. C'est de changer son mot de passe quasiment toutes les deux semaines ou bien tous les mois. Et aussi de ne pas avoir des mots de passe qui sont trop similaires, des mots de passe qui sont trop rapprochés à nous. Il est conseillé, généralement, d'avoir des mots de passe composés de lettres et de chiffres. À côté de la violation de la confidentialité des boîtes mail inscrits dans les réseaux sociaux, se place le piratage des systèmes informatiques qui possèdent des enjeux économiques colossaux et même étatiques.